Le projet de loi climat et résilience est présenté aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Pourquoi ce projet de loi est important ? Parce que c'est la dernière occasion, la dernière opportunité pour les députés pour nous mettre sur la bonne trajectoire climatique. Et pour le moment, on est loin voire très loin du compte. La France dépasse systématiquement ses budgets carbone et c'est pour cette raison que récemment les quatre organisations de l'affaire du siècle, dont la FNH, ont fait condamner l'État en justice pour une action climatique. La réponse est non. Si au départ les propositions de la Convention citoyenne étaient ambitieuses, elles ont toutes été revues à la baisse, voire complètement supprimées. Le Haut Conseil pour le Climat a d'ailleurs confirmé dans son dernier rapport que le projet de loi était insuffisant et manquait d'ambition. Le cabinet Carbon4, lui, a additionné toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant dans les différentes lois depuis le début du quinquennat, mais aussi le plan de relance et toutes les mesures qui sont présentes dans ce loi. Et la conclusion est la même. La France, avec tout ça, n'atteindra pas ses objectifs en 2030. Sur les 11 indicateurs qu'il a identifiés, sur les trois secteurs clés que sont l'agriculture, les transports et le bâtiment, soit 80% des émissions de gaz à effet de serre en France, neuf ne sont pas dans les clous. Les députés ont l'occasion de redonner de l'ambition à ce projet de loi. Côté Fondation Nicolas Hulot, on défend deux mesures phares. D'abord, une obligation de rénovation énergétique des logements, qui soit progressive et juste dès 2024. Pourquoi une obligation ? Puisqu'on a vu que les incitations, et ce qui est prévu actuellement dans le projet de loi, ne permettra de faire que 2,7 millions de rénovations énergétiques performantes des bâtiments. Alors que si on veut respecter nos objectifs climatiques, il faudra en faire 4,5 millions d'ici à 2030. Le secteur du bâtiment, c'est colossal, c'est 28% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc on a vraiment besoin de rénover massivement. La seconde proposition, c'est de mettre des obligations sur les entreprises. Actuellement, le projet de loi ne fait rien peser sur les plus grosses entreprises. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'elles soient obligées de calculer les émissions de gaz à effet de serre qu'elles produisent et celles qu'elles importent, qu'elles prennent des engagements et qu'on les sanctionne s'ils ne tiennent pas leurs objectifs climatiques à 2030.